Bienvenue dans cette présentation de l'atelier Wikisource qu'on organise aujourd'hui sur L'Andimion, une tragique comédie de Françoise Pascal, publiée à Lyon en 1657. On va mettre en ligne cette pièce sur Wikisource, et donc si vous n'avez pas encore regardé la présentation générale de Wikisource, allez cliquer sur le lien qui va s'afficher en haut à droite de cette diapositive. Françoise Pascal, c'est une peintre et dramaturge née en 1632, et qui est morte, on ne sait pas trop quand, après 1689, d'après la notice de Deborah Steinberger, dans le dictionnaire des femmes de l'ancienne France de la CFR, vous retrouverez le lien vers cette biographie en bas de l'écran, et si vous voulez que le lien soit cliquable, rendez-vous sur le diaporama dont le lien est affiché juste au bas de cette vidéo. Vous voyez aussi que vous pourrez aller consulter la vidéo d'Edwige Keller-Rabe au FIEF 2018, le Festival international des écrits de femmes, cette édition était consacrée au théâtre de femmes, et dans cette présentation sur les femmes dramaturges au XVIIe siècle, elle évoque le fait que Françoise Pascal était la première femme dont une pièce est jouée par une troupe professionnelle en France, en l'occurrence à Dijon. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que Françoise Pascal a publié six pièces, c'est la plus prolixe du XVIIe siècle, et je vous en donne un aperçu ici de ces six pièces, ainsi que des différentes éditions, et surtout des rééditions modernes, puisque les éditions anciennes ne sont plus compliquées à trouver, en tout cas de façon numérisée. Donc vous voyez qu'en 2008, il y a eu cette première tragique comédie de Françoise Pascal, à Gatonfil Martyr, qui est publiée dans une maison d'édition allemande, alors qu'initialement elle avait été publiée à Lyon, d'ailleurs comme les autres pièces de Françoise Pascal. En 1993, c'est un peu un travail fondateur de Perry Goettner, qui est un universitaire aux États-Unis, sur les femmes dramaturges en France, donc une anthologie de plusieurs pièces, dont L'Amoureux Extravagant, pièce comique en un acte, et l'année suivante, il la traduit en anglais, donc c'est publié en 1994 sous le titre The Lunatic Lover. Et puis on retrouve ces deux pièces dans le deuxième volume d'une autre anthologie, Théâtre de femmes de l'Ancien Régime, qui est elle publiée aux publications de l'Université de Saint-Etienne, et qui en fait est rééditée en 2016 aux éditions classiques Garnier. En Dimion, cette pièce c'est en 2002 qu'elle apparaît dans le deuxième tome de l'anthologie de Perry Goettner, toujours publiée chez Gunther Nahr en Allemagne. Et pour cette liste, je vous ai trouvé une édition ancienne numérisée par Google Books, c'est l'exemplaire de la British Library qui est numérisée, mais cette pièce a aussi été intégrée dans l'anthologie Théâtre de femmes de l'Ancien Régime, alors dès 2008, mais aussi rééditée en 2016, tout comme Le Vieillard Amoureux. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ces éditions universitaires, avec tout un appareil critique qui permet de bien comprendre la pièce, on a aussi, pour la première fois depuis l'an dernier, une édition de poche de cette pièce comique en un acte, qui est publiée dans la collection Les Plumées, des éditions Talents Hauts. Et si ça vous intéresse, je ne sais pas s'il y a encore des places, mais ce samedi à la librairie Parole à Saint-Mandé, je crois, il y a une rencontre prévue à propos de cette pièce, avec notamment l'éditrice Laurence Farron, et puis l'actrice, autrice et chercheuse Aurore Hévin, qui est spécialiste du théâtre du matrimoine, et qui a notamment aussi travaillé sur Françoise Pascal. Et elle a signé la préface dans cette édition. Alors ce qui va nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui, c'est cette tragique comédie L'Andimian. On va travailler sur une reproduction de l'exemplaire de la Bibliothèque Nationale de France. Alors on peut faire des commandes, ce n'est pas gratuit, mais on peut commander ça en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est que si l'ouvrage est dans le domaine public, c'est-à-dire que l'auteur ou autrice est mort depuis plus de 70 ans, de manière assez automatique, il est ensuite rajouté sur Gallica. Donc ça a été fait deux mois plus tard. Et on a pu donc déposer sur Wikisource le texte et utiliser l'outil de reconnaissance optique de caractère de Google pour récupérer une première version du texte qu'il va falloir désormais corriger. Vous avez en bas de la diapo le lien vers la page livre de l'ouvrage sur Wikisource. Alors cette pièce, c'est une pièce à machine. Perry Gettner a publié un article sur le sujet dans un recueil collectif de 2017. Et vous voyez donc dans les Didascalies quelques aperçus de la mise en scène qui nécessitait des machines, puisqu'on a un char parmi les nus attelé de deux dragons avec Andimian et Ismène, et puis un autre char sur la fin de la pièce avec Diane qui descend du ciel dans un char attelé de cheveux blancs. Et ce char va remonter avec Andimian à la toute fin de la pièce. Alors cette relecture, on va la faire en suivant quelques conventions éditoriales. En fait, pour chaque texte sur Wikisource, on peut spécifier quelques précisions par rapport aux règles de relecture générales. Un des principes qu'on va respecter, c'est de respecter les graphies de l'époque. Et donc en particulier, s'il y a des i qui parfois sont utilisés pour des j actuels, on va laisser les i. Pareil pour les u et les v. Il y a des règles d'utilisation un peu différentes par rapport à la situation actuelle. Et donc on va respecter l'écriture de l'époque. Ce qui ne nous empêchera pas, après, de faire une modernisation, qui est un processus qu'on peut automatiser. Alors il restera des erreurs et il faudra faire une dernière relecture de la version modernisée. Mais ça nous facilitera quand même le travail et ça nous permet d'avoir vraiment le texte original publié. On va aussi utiliser les modèles Wikisource du théâtre. Vous avez vu dans la précédente vidéo que les modèles s'est entouré de deux accolades. Vous voyez qu'il y a un modèle spécifique pour les actes, pour les scènes, pour les acteurs, les personnages. Les personnages dans le cas où il y aurait une didascalie. C'est ce modèle personnage D. La didascalie apparaît ici en bleu. Et puis, aussi un modèle de lettrine au début de chaque scène notamment. Ou un modèle pour une didascalie seule, non associée au nom d'un personnage. Qui s'appelle didascalie. Et donc maintenant, c'est à vous de jouer. La première étape va être de cliquer sur cette page pour aller en choisir une. Et puis ensuite, de faire une correction et une mise en forme comme c'est indiqué ci-dessous. Alors, je vais vous donner un exemple en cliquant sur cette page de choix des pages. Eh bien, disons que je choisis la page 4. J'indique mon nom. Je vais alors suivre le lien pour commencer à corriger la page. Et alors là, il y a déjà des balises. Ce n'est pas forcément le cas partout. Mais vous voyez qu'on a une balise. Poem class égale first. Alors, c'est l'occasion de vous montrer un modèle que j'avais oublié. Le modèle EM qui permet de faire un petit décalage horizontal. Vous voyez qu'il y a une sorte d'alinéa au début de chaque vers. Et donc, on va le reproduire ici. Je vous précise aussi que bien que le texte soit en italique, on ne va pas spécifiquement le mettre en italique. Parce qu'il est en italique pendant tout le roman. Et donc, c'est plutôt, disons, un style de police de caractère. Plutôt que vraiment un italique qui a du sens. Donc, vous voyez, je rajoute ces modèles tout en faisant quelques corrections au fur et à mesure. Alors, voilà le « elle se retire » qui est une didascalie. C'est « elle se retire », ce n'est pas « elle se retira ». Mais peut-être me reste-t-il quand même à lire en détail toutes les lignes. J'ai peut-être loupé quelques corrections de coquilles. Donc, un exemple de « U » qu'il faut laisser, qu'on moderniserait en « V ». Alors, voilà, le « tasan » fermé les yeux. Alors, la lettre, en plus, n'est pas très lisible. Peut-être que si vous voulez zoomer, vous pouvez utiliser le bouton « aide à la relecture » et puis cliquer sur la « loupe » pour zoomer un peu. Mais voilà, dans ces cas-là, il faut peut-être plutôt essayer de réfléchir au sens. Ce « dieu » plutôt « ce dieu » « tayan » fermé les yeux. Avec le « fermé », on va le laisser comme ça, même si c'est un participe passé. Il est écrit avec « EZ ». Alors, ça peut valoir le coup de dire les vers, soit dans sa tête, soit de les lire à voix haute, te faisant voir des choses vaines pour voir si on a le bon nombre de syllabes qui te charmeront les esprits. Alors là, il manque un « S » long. Soit je le copie du haut, soit le raccourci « accent circonflexe » « S » fonctionne peut-être chez vous aussi. Mais enfin, ne soit pas surpris. Là, on n'a pas de « E », on a deux points. Car mes paroles sont certaines. Alors, Polidamon, c'est un personnage. Ce que je vous conseille, c'est de vous inspirer de la page précédente pour ajouter vos balises de structure. Donc, vous voyez, je clique sur ce petit symbole de page précédente sur la gauche, mais je vais cliquer du droit pour l'ouvrir dans un nouvel onglet afin de ne pas perdre ma page en cours. Et ici, je vais faire « Modifier » pour récupérer, justement, le modèle de personnage à propos de Polidamon. Et tant qu'à faire, récupérer aussi la balise « Poème ». Je copie ça, je remplace mon Polidamon par ceci. Et ici, je ferme « Babaïs Poème ». Puis, je peux faire la même chose sur le personnage Andimion, qui apparaît ensuite. Et là, je remarque quelque chose, que j'ai un ver qui est décalé, parce qu'en fait, il y a le ver précédent qui le débute. Et donc, pour cela, on utilise le modèle caché. Ça, c'est précisé dans le petit protocole de relecture. Donc voilà, le modèle caché, on rappelle le début du ver qui se trouvait dans la réplique du personnage précédent. Attention, ici, quelques erreurs. Les « U » qui sont transformés en « N », c'est assez fréquent aussi. Alors ici, un « A » qui a été transformé en « O » et ici, un « R » qui a été confondu avec un « Y ». Donc, vous voyez, peut-être que c'est plus pratique de coller toutes ces balises. Je vais aussi coller la balise « Poème » pour indiquer, enfin, les balises et les modèles pour indiquer les personnages. Donc, on va faire la même chose ici en mettant le « Slash Poème » et le « Ovidement ». Et donc là, je repars à ma relecture. Là, c'est un « M ». Là, ce sont des « S » longs. Comme ici. Alors, je te laisse. C'est quoi ce mot ? « M'a rêvé ». « Rêvé », donc. « Adieu, je t'irai voir. » « Je veux... » Alors là, tiens, c'est intéressant. Ça a été écrit d'une autre manière, avec un « E » accent aigu. Et là, c'est un « V », le caractère qui se trouve au début de une heure sur ce qu'elle m'a dit. Et on finit par une réplique de poli d'amont qui va être décalée grâce au modèle caché, là encore. On peut ensuite passer à la scène. Alors, on a déjà une ligne horizontale avec le trait d'union, puis le « L » pour dire que c'est une ligne. Et puis, le modèle scène, il s'écrit comme ceci. Et alors là, peut-être une petite ambiguïté, savoir est-ce que c'est un nom de... Est-ce que c'est la liste des acteurs ou est-ce que c'est le nom du personnage ? Disons que c'est la liste des acteurs. Donc, on va l'écrire comme ceci. Et laisser la précision seule juste après. Et puis, là, on va mettre ça comme personnage. J'avoue que j'ai une petite hésitation. Peut-être faudrait-il plutôt en faire un mot centré. En tout cas, ici, j'ai une lettrine avec deux lignes. Et ça, ce n'est pas un « L », mais c'est un « I » majuscule. Après la lettrine, en fait, on va conserver une majuscule supplémentaire. Ici, on parle de mystère. Et bizarrement, un verre a été oublié par la transcription automatique. Donc, il faut que je rajoute ce « et qu'il est incompréhensible ». Et ici, un « A » a corrigé. Vous remarquez qu'il y a un mot « de ». C'est la réclame, c'est-à-dire le premier mot de la page suivante. On ne va pas transcrire ce mot-là. Parce que sinon, il s'intégrerait au milieu de nos stances. Je vais donc prévisualiser la page. Pour ne pas l'oublier, je passe en page corrigée avant de prévisualiser, puisque j'ai fini ma relecture complète. Là, je vois que la didascalie n'est pas indiquée à droite, alors que c'était le cas en bas. Je vais donc rajouter cette précision. En fait, c'est rajouter le paramètre « D » dans le modèle. J'ai utilisé juste avant le « pipe », c'est-à-dire la barre verticale, pour pouvoir séparer ce dernier paramètre. Il m'a semblé aussi que tout cela était un peu trop espacé. On va voir si en réduisant les espaces, ça améliore les choses. Bon, en tout cas, ça a l'air assez correct. Et donc, avant de publier la page, je vais cliquer sur ce bouton qui va corriger la mise en page et la typographie de manière automatique. En particulier, vous voyez qu'ici, il y a une apostrophe droite, au lieu d'avoir une apostrophe courbe, qui maintenant a été rétablie. Alors, je refais « Prévisualiser ». Et, ah, je remarque avec ma coloration des coquilles qu'en fait, la correction de la typographie, c'est un peu planté à cet endroit-là. Donc, je vais rajouter les deux espaces quand même et appuyer sur « Publier les modifications » pour finalement avoir une page qui est entièrement relue. et appuyer sur « Prévisualiser ».